Vous devez prier, ça veut dire ne jouez plus, chaque jour est déterminant pour toi et moi, chaque jour il faut prier, surtout à partir de 23h, la nuit, il ne faut pas oublier de prier, mettez-vous en genoux, priez, pour que vous ne soyez pas, vos sens ne soient pas utilisés comme un sacrifice, et ne dormez pas avec la haine dans le cœur, ne dormez pas avec la haine dans le cœur, libérez vos cœurs, réconciliez-vous avec ceux que vous pouvez vous réconcilier, alors commencez via vous organiser, Depuis Paris, je suis en contact avec l'église d'Ivo, nous savons qu'avec la nouvelle technologie, nous pouvons aussi, n'est-ce pas, apporter l'évangile. Alors la Bible dit qu'en tout temps, tout je suis content, c'est d'annoncer l'évangile, alors nous voulons que je te bénis, utilise ma personne, et fais du bien à ton peuple depuis d'Ivo, parce que la barrière, n'est-ce pas, la distance n'est pas une barrière pour toi, alors utilise-moi et bénis ton peuple, fais du bien à ton peuple, utilise ma personne, je te prête mon âme, mon esprit, tout mon corps, oui, utilise-moi comme un instrument, enfin de bénir son peuple ce matin. Au nom de Jésus, je te prie, Amen. Allez, soyez bénis au nom de Jésus, depuis vendredi, nous sommes ensemble, depuis vendredi, nous sommes ensemble en train de progresser, progressivement dans, n'est-ce pas, dans le service du Seigneur, et ça c'est beaucoup très important, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Alors aujourd'hui est dimanche, 15, le 15e jour du mois de la transition, ça veut dire qu'ils ne sont plus trop loin de la fin de l'année, l'année c'est bientôt, voilà, donc nous sommes dans le dernier mois, qui est le 12e mois de l'année d'ailleurs. Alors je pense que chacun est déjà en train de s'apprêter, alors chacun s'apprête déjà, j'espère bien. Malheureusement aussi, les gardes de l'autre côté, les emblés au village s'apprêtent, les emblés sont à la chasse, il y a des gens qui sont à la chasse dans la nuit, là-bas, ils sont à la chasse, ils sont en train de chasser à boutique, ils sont allés chasser, ils sont en train de... Mais, vous savez, chaque fête, les gens préparent les choses, c'est pour ça que moi j'élève, moi j'élève le poulet là, voilà, j'élève le poulet dans la cour là, alors quand j'ai un visiteur de bague, je lui donne aussi le poulet, quand quelqu'un a perdu une personne, j'ai fait un ayako, voilà, c'est comme ça en Afrique, et puis en même temps quand il est fête, au lieu d'aller acheter, alors, j'offre aussi à l'église, pour que l'église mange, pour que l'église aussi me donne aussi des poulets pour manger, voilà, j'élève aussi les moutons, je vous ai promis, vous donnez un mouton pour la fête du 31, voilà, j'avoue que l'église, vous avez promis, c'est ma contribution, voilà, c'est ma contribution, et puis n'oubliez pas que le 1er janvier, c'est mon anniversaire, j'arrive bientôt, je fais comme Alfa Blondie, vous pouvez boigner son anniversaire, Alfa Blondie lui a donné un million, Alfa dit, ah, jamais, vous pouvez dire, je n'ai jamais vu ça, même mes ministres, ils n'ont jamais pensé à ça, donc, vous pouvez lui donner 10 millions, comme cadeau, ah, mais il est intelligent, il est intelligent, il a l'air de fouet, regarde, regarde, tiens, vieux père, tiens, 1 million, c'est ton anniversaire, hein, vous pouvez étonner, il dit, Alfa même, on pense qu'il est fou, il est trop intelligent, il dit, jamais, depuis je suis né, même mes ministres, depuis je suis utile, même mes ministres n'ont jamais fait ça, il a appelé le gars, c'est les 10 d'Alfa, ça on a appris, dans la preuve, j'ai l'alpha blondie, l'alpha blondie, il leur donnait 10 millions, et il faut faire donner 10 millions, l'alpha blondie, ah, ben oui, aïe, il est intelligent, Amen, Amen, voilà, donc, c'est mon anniversaire, le 1er janvier, voilà, dans la nuit du 1er, le 31er, on rentre dans le 1er, donc, à chacun son cadeau, Amen, Amen, le cadeau, chacun doit donner pour lui, vous, 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 vous emmagasinez ça comme ça, tu mets ton nom, ma servante va venir prendre, vous garder, ah, Amen, il va garder ça dans ma chambre, là-bas, il va garder beaucoup, comme ça, quand je suis rendu à ça, c'est pour Denise, là, c'est pour maman la joie, c'est pour l'ancien, Guamé, c'est pour le président Seiko, c'est pour le pasteur Serge, c'est pour l'évangéliste Joël, à chacun, c'est pour vous, la soeur, la soeur, félicité, aïe, décrivez là-dessus, je suis, c'est pour moi, j'ai décidé de vous donner un mouton, dans ce que j'élève là, comme ça, le 30e, ceux de Zaroco, seront là, afin de pousser, puisser, célébrer la fête ensemble, on aura l'occasion, juste après, je suis en train de réfléchir, pour éviter l'église de Zaroco, encore réfléchir, parce qu'on doit, on doit maintenant, mettre en place, le centre de prière, dans l'immédiat, sur Zaroco, on doit faire quelque chose, rapidement, et donc l'église de Zaroco, sera là, pour une réunion, dans une soirée, la semaine prochaine, j'aurai l'occasion, juste après ça, voilà, essayer de voir les dénises, le pasteur Serge, donner une date, où on va se rassembler, pour parler, voilà, sérieusement de la fête, et puis parler, sérieusement de la construction, de l'église, voilà, le centre de Zaroco, et puis parler, de nos activités, en 2020, voilà, parce que beaucoup de ces lieux, en 2020, alors soyez bénis, soyez fortifiés, dans mon tâche, soyez dans mon tâche, j'espère que vous pouvez, soyez mes poulets, oui, oui, ça va, il y a une poulets, ils sont en 2020, il y a une poulets, il y a une poulets, qui a cassé les oeufs, 10, 10 poussets, ah, 10 poussets, non ? ouais, 10 poussets, c'est dans ça, toi tu voulais élever le bouteau aussi, il y a une brévite qui arrive pas, ah, quand on donne, Dieu remplace, on donne, Dieu remplace, le Seigneur merveilleux, comme je vous ai donné, la brévite vient de mettre bas, Dieu, il est merveilleux, c'est comme ça, moi j'élève le poulet, je sais pas, les jeunes éleveurs, si quelqu'un de Marc, il vient, il dit, ah tiens le poulet, tiens, tiens sur ton cadeau, voilà, tous mes poulets là, j'ai pris pour ça, et donc ils sont les poussets, oui, on peut pas transformer ça, les gens ne peuvent pas transformer, non, 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 poulet la matinée, je l'ai écrue au ciel, beaucoup, ah, merci on s'est là, maintenant les gens transforment tout, chaque poulet est délivré à 4 ans, quand on met le feu là, ça tombe sur eux là-bas, ça les délivre, ça les libère, voilà, donc c'est important, c'est pour ça que j'élève, moi depuis, vous savez que depuis un moment, depuis 5 ans, je suis dans l'élevage, depuis qu'on a commencé le centre de prière, je suis dans l'élevage, je l'ai toujours, quand je reçois un invité de marque, ou bien quelqu'un qui a perdu une personne, en Afrique, c'est comme ça, on fait en fin de Yako, et puis quand elle est faite, généralement, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, heureusement, on dit la bébé vient de mettre bas, Yako, j'ai un premier pasteur, le total, bon, si, la bébé met bas, ça met au total 10, voilà, le moyen, c'est qui, je vous ai donné là ? Ouais, bon, moi, ce que vous nous avez donné, ça fait 9, 9, ok, 9, voilà, 9, ok, ça bon, 9 moutons, c'est déjà bon, ça peut être progressé, ouais, parce qu'on a mangé aussi dedans, hein, ouais, on a mangé, on a mangé, hein, les moutons, tout ça, on a mangé, souvent même, vous-même, vous priez pour que les gens, vous mangez, souvent on a dit, ah, il est mort, elle est mort, on a dit, magie, un jour, prévu, il est mort, deux, deux moutons, un mort, non, gloire à Dieu, c'est la fête, bientôt, nous sommes contents aujourd'hui, c'est le 15, mais vous devez prier, ça dit, ne jouez plus, chaque jour est déterminable pour toi et moi, chaque jour, il faut prier, et surtout à partir de 23h, la nuit, il ne faut pas oublier de prier, mettez-vous en genoux, prier, pour que vous ne soyez pas, vos sens ne soient pas utilisés comme un sacrifice, et ne dormez pas avec la haine dans le cœur, ne dormez pas avec la haine dans le cœur, libérez vos cœurs, réconciliez-vous avec ceux que vous pouvez vous réconcilier, alors, commencez à vous organiser, réfléchissez, voilà, l'année 2019, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on devait faire, qu'on n'avait pas pu faire, est-ce qu'on a réellement fait la volonté de Dieu, sinon, un mea culpa, on se repend, on se repend, et on se fait, et après ça, il faut commencer déjà à supprimer tous ceux qui ne vous êtes pas dans le plan de Dieu, parce que souvent, vous vous connectez, vous vous mettez avec les gens qu'il ne faut pas, vous comprenez, vous vous mettez avec des gens qu'il ne faut pas, il ne faut pas se ménager avec les gens, voilà, les gens qui ne vous êtes pas, dans le sens de mettre la parole de Dieu en pratique, dans le sens de vos lieux, qui vous créent toujours des choses négatives, supprimez-les, supprimez-les de votre vie, supprimez-les et de votre vie, alors, la troisième étape, c'est de vous organiser, après l'organisation, voilà, projeter des choses, donc, en 2020, ce que tu aimerais, voilà, faire, il faut commencer déjà à mentionner sa montée prière, j'aimerais que tant, tant, c'est comme ça, une nouvelle année, viens avec une nouvelle vision, et puis surtout, ayez fou en Dieu, et puis ayez fou en vous, voilà, il y a beaucoup de pages aussi, je professe Trasso Ministries, tiré, tiré, Côte d'Ivoire, donc, mais je travaille plus sur le professe Joël Trasso, ministère, ministère, vous cliquez là-dessus, vous avez des esclavités, n'est-ce pas, de, de mes activités, voilà, et tout à l'heure, l'église, on a un culte tout de suite, tout à l'heure, à partir des 15h de la France, nous aurons un culte sur Paris, culte sur Paris, maintenant, les euros ont changé, pour ceux qui suivront cette vidéo, à partir de 14h30, jusqu'à 17h30, à plus grand aven et à destruit, nous aurons déjà fini, n'est-ce pas, nous aurons déjà fini, fini nos trucs qu'on appelle nos cultes, alors, donc, le 30e, il aura réveillant à, sur, sur, sur Paris, sur, il aura réveillant sur Paris, c'est le 30e à partir de 21h jusqu'au petit matin, voilà, de 21h jusqu'au petit matin, voilà, nous allons le réveillant sur Paris, de 21h jusqu'au petit matin, voilà, témoignages, nous avons les témoignages, beaucoup de choses à faire à la fois, témoignages, on aura si agapés, un repas potagé, n'oubliez pas que dans la nuit du 30e, vous prenez, c'est mon anniversaire, alors que Dieu bénisse, qui vous fortifie, alors, nous prenons le passage de Romain, le chapitre 12, le verset 19, ça va, c'est qu'un qui est délivré hier, ils sont là, ils sont là, ils ont bien dormi, j'espère, où est la femme gourou là, tu es sapé, hein, à drogue, comment tu as dormi, je dormi très bien, je dormi très bien, hein, viens dormi aujourd'hui très bien, ah, ah ben, tu n'as pas envoyé un morceau de porc, non, ah, tu m'as dit, ah, depuis là, voici pour toi un morceau de porc, on a mis une tomate là-dessus, on a mis, imagine, bien, bien, là, tiens, ah, kiki, tu t'as mangé ça, tu vas en témoignage, ça, ça va, ça va, eh, kiki, là, c'est parti, c'est parti, ah, j'ai qu'un, petit frère à ton mari, ah, ce sourire, ah, le pauvre, il est là, Le monsieur, il est où ? Il doit avoir coco. Mais c'est l'Amérique. Je vous dis l'Amérique. C'est quoi vous pensez ? C'est quoi vous entendez le pensier ? C'est ce qu'il vous dit. Souvent c'est petit. Souvent c'est gros. Souvent tu fais au monsieur. Tu as délivré, c'est ça ? Ça va ? Ça peut être toi. Hein ? Ça va papa ? Et ton oeil ? Ton oeil ? Moi c'est tout. Ça me fait mal. Dieu va guérir ça. Amen. C'est toi qui allais prendre crédit. C'est un copier qui vient. Je vous prie Dieu qui guérisse ton oeil. Amen papa. Voilà, qui guérisse ton oeil. Amen. Où est sa famille ? Où sont sa famille ? Je l'ai. Je l'ai dit comme je lui avais l'envoyé. Il y a un truc qu'on mangeait là, pas voulu t'oublier là. Il y a un truc qu'on mangeait là, pas voulu t'oublier là. Il y a un truc qu'on mange là. Comment on l'appelle ça ? Non, 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 non. C'est comme, vous avez un nom là ? Mbok. Mbok. Mbok, voilà. Mbok. C'est très bien, c'est Mbok. Voilà, c'est Mbok. Mbok, on n'a pas envoyé Mbok. Vous pouvez bien le pop là, lui ? Elle dit non, il ne l'a pas envoyé. Comment elle se sent à elle-même ? Non, elle va passer. Elle dit que hier, elle se sentait un mal de tête, mais après la prière ce matin, elle se sent bien. Oui, ça va. Elle a bien dormi, c'est ça ? Oui, elle dit qu'elle a bien dormi. Tu avais tué 130 personnes, Dieu t'a fait grâce, miséricorde. Elle est où la gloire ? Il faut laisser manger l'homme là. Où est sa fille ? Ça va ? C'est Amwak. C'est Amwak. C'est Amwak. Amwak. Amwak, 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 Amwak. Comment tu te sens ? On va passer au même, tu es en respect. Il est en anglais. Elle dit, elle se sent bien. Vous voulez te manger ? Non, il est dur. Il est en anglais. Il est en anglais. Vous allez, mon matin, il a fait un boc. À midi, je vais faire sauce ou à boissous. Le soir, il déorage bien manger. Et puis, le Seigneur t'a délivré. qui n'était pas béni ici ce serait dans sauce Dieu soit béni alors donc le Seigneur agit où le monsieur est donc pris bois-pied pour faire bien de l'homme ça va monsieur ça va ça va montre-moi bien elle dit elle ne va pas le mot elle prend qui est là sur ma pierre puis rien la suit ok Dieu que Dieu vous aide c'est ça non ? c'est ça j'ai un maître d'élio ok c'est gloire à Dieu pour cette oeuvre du Saint-Esprit c'est pas l'oeuvre d'une personne c'est l'oeuvre de Dieu voilà lui seul la gloire c'est lui seul qui agit dans votre vie alors notre souhait c'est que puissiez continuer de marcher avec le Seigneur c'est important voilà nous croyons déjà qu'il a lieu dans votre vie vous pouvez aussi lui donner votre coeur et le servir voilà les babouli allez-vous asseoir très bien trop manger alors ça vous va ? oui papa ok qu'est-ce que vous pensez de votre soeur ? attention qu'elle a reçu sa délivrance vous croyez à ça ? vous les gourous là vous ne laissez pas pouvoir aller trager ce qui me plaît chez vous bon ce côté là me plaît ça veut dire quand vous avez un problème de sorcellerie je ne veux pas ça ça c'est diable ça j'ai remarqué les gourous quand ils ont un problème de sorcellerie ils vont pousser ça jusqu'à là ils vont délivrer ça et ça ce côté là c'est bon j'ai écouté un jeune chef de l'autre il dit non quand tu es sorcier ici on te chasse du village j'ai dit mon chef c'est vrai on va te chasser mais elle est blanche en voisin là-bas moi c'est encore il me dit ah c'est vrai il dit oui vous la délivrez sinon si elle clique le village et qu'elle s'en va elle va manger la nuit elle va venir manger il dit non qu'on règle déjà le problème il faut qu'elle parte il dit vrai c'est une bonité mais nous aussi nous délivrons les gens voilà donc c'est déjà bien le problème c'est que vous devrez comprendre quand vous confirmez ça et c'est vrai le Seigneur vient de restaurer sa vie le Seigneur vient d'agir pleinement dans sa vie nous bénissons le Seigneur pour cette action nous ne sommes pas les gens qui divisons les gens nous ne sommes pas les gens qui détruisons la vie des gens c'est vraiment choquant vous avez vu à un moment qu'elle a parlé de Claudia il était vraiment même choqué voilà parce que t'as j'ai imaginé comment l'atrocité de cette mort tirer la langue comprenez et puis après j'ai dit en tant qu'humain j'ai dit ok le cœur même de Dieu m'aimait plus bien le Seigneur m'aimait tout ce qu'il vient de dire et l'entend de dire Dieu fait une miséricorde donc je l'ai écouté et puis je l'ai aidé c'est parce que Dieu a décidé de pardonner que le Seigneur a délivré et encore c'est parce que le Seigneur a voulu qu'elle soit délivrée qu'il vous inspirera à venir dans le centre nous les problèmes nous ne divisons pas les gens nous reviendrons un problème c'est un problème qui vous embêtait alors chacun a son don chacun a sa spécialité si vous quittez ce centre soyez en paix avec elle vous avez fait votre part voilà vous pouvez faire part maintenant c'est vous qui allez vous engager dans le Seigneur voilà si une sourire dans la maison c'est pas elle ah ce chat est venu non comme elle fait mieux vous voyez le chat non ne voyez pas le chat comme elle maintenant elle maintenant si elle ne veut plus changer mais tant pis pour elle avant de partir le pasteur il faudra faire une action il faudra faire une action prophétique c'est qu'on est prêté serment une action prophétique et si jamais au contraire vous allez voir le châtiment de Dieu s'abattir Dieu en même temps il est un Dieu d'amour oui mais le Seigneur je lui ai dit ça déjà donc on ne va pas te laisser comme ça avant de partir le pasteur il va te faire prêter un serment il y a ce qu'on appelle le pacte et puis le serment on ne rend pas le pacte serment avec Dieu si tu vire ses serments le Seigneur va te foudrer il décide à partir d'aujourd'hui de laisser la sorcellerie tu lèves ta main devant Dieu devant les ordres devant tout je décide et si jamais je retourne et ça c'est important de le dire parce que la parole c'est ce qui va te justifier et c'est la parole qui te condamnera donc nous c'est des actions prophétiques en tant que ministère prophétique c'est important pour nous que tu le fasses avant de partir même la vie elle doit le faire avant de partir elle a dit à la vie à la vie à la vie s'il y a un boc il vit un poc un mage ça va brûler tout dans le ventre donc tu vas faire ça avant de partir et les autres aussi faites aussi les actions prophétiques sur la vie pour qu'ils soient complètement bénis notre souhait que Dieu vous bénisse qu'il continue de vous bénir tout à l'heure on aura l'occasion de prier pour vous et tout ça aujourd'hui c'est de vous engager engagez-vous dans le Seigneur mais ne soyez pas des religieuses voilà ne soyez pas la religion mais devenez disciples de Jésus d'ici ça veut dire qu'il faut suivre le commandement de Christ voilà il faut payer le prix pour ça voilà il faut payer le prix Dieu s'en fout de nos trucs pourvu que nous marchons seulement lui il dit celui qui veut le monsieur qui s'échappe de sa croix donc il y a un prix à payer et c'est ça avec Christ il y a un prix à payer voilà c'est le prix à payer qui permettra Dieu de vous bénir de vous continuer de vous assister voilà donc on va prier pour vous je veux prier pour vous la vieille elle est là Dieu va vous libérer Dieu va agir la pauvre vient la nuit elle est chocophanie la nuit c'est ici le dos de la vieille qui fait Westen 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 donc le Seigneur oui Westen pendant que les gens dorment tu prends la vieille tu fais Westen sur son dos la pauvre vient heureusement la nuit qui est faite pour dormir le sommeil est doux toi qui fais Westen sur le dos de la vieille ah Dieu ok je vais prier pour vous est-ce qu'il n'y a pas eu l'occasion de prier pour vous hier Seigneur merci je te prie que la puissante main de ton esprit se manifeste dans leur vie je vais détruire tout ce qui le point de ta gloire tout esprit de célibat tout esprit de blocades dans leur vie tout esprit n'est-ce pas qui les empêche de rentrer dans ta gloire que ce mur soit brisé que la puissante main de ton esprit se manifeste et qu'à partir d'aujourd'hui le Seigneur Jésus qui manifeste toi dans leur vie agis pleinement et permets qu'ils puissent expérimenter la gloire et la puissante main de ton esprit merci d'agir au nom de Jésus que je prie Amen vous êtes délivrés au nom de Jésus Amen j'arrive pour le village Amen et puis quand vous allez quand vous allez où il y a mariage invitez-moi parce qu'il faut que je mange le gâteau Amen ce gâteau là je dois le manger Amen parce que je dois manger le gâteau la vieille tu as libéré Amen d'accord Amen voilà et ne la voyez plus comme une sorcière d'accord ne la voyez plus comme le Seigneur si le Seigneur a eu une miséricorde si le Seigneur a eu fait grâce c'est pas nous qui devons condamner les gens voilà Dieu ne condamne pas c'est vrai la pratique c'est qu'elle a fait maintenant on voit ce qu'on vit passé voyez ce qu'on vit passé et puis aidez-la aidez-la dans sa nouvelle vie aidez-la à vivre la vie chrétienne ne ramenez plus son passé ne l'insultez pas avec cette histoire aidez-la n'est-ce pas dans sa nouvelle vie avec Jésus tout à l'heure quand je disais elle va prêter serment et vous vous avez fait ce que vous pouvez faire vous avez fait maintenant le reste appartient à Dieu remet le chapitre 12 verset 19 ne vous vengez point vous-même ne vous vengez point vous-même bien-aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur mais si ton ennemi a faim dont lui a mangé s'il a soif dont lui a boit car en agissant ainsi ce sont des charbons ardent que tu amasseras sur sa tête Amen 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 Vous savez la parole de Dieu c'est notre boussole c'est elle qui nous guide cette parole de Dieu c'est elle qui nous éclaire c'est pour ça que David dit ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier c'est elle qui nous éclaire alors donc face à à une situation nous ne devons pas agir en fonction de ce que nous pensions nous devons agir en fonction de ce que la parole de Dieu dit parce que nous ne vivons plus pour nous la parole de Dieu ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en nous alors en tant que chrétien Jésus n'a jamais dit chrétien bien-aimé il a dit allez faire des nations des disciples alors dans le mot disciples il y a la discipline dedans il y a être discipliné dedans ça veut dire discipliné suivre les commandements suivre les choses la discipline vient lorsque il y a une loi voilà qui s'impose à nous il y a des lois qui s'imposent à nous alors quand il y a des lois qui s'imposent à nous alors quand tu violes la loi tu es un rébelle quand tu mets la parole la loi en pratique tu es discipliné alors donc Dieu aimerait que nous soyons des disciples des gens disciplinés pourquoi ? parce qu'il y a une loi alors nous sommes en face nous sommes dans un monde Jésus dit vous venez dans le monde vous n'êtes pas du monde nous sommes en face de beaucoup de choses et bien-aimés nous sommes dans un monde méchant nous sommes dans un monde ingrat où les gens tous leurs souhaits c'est de te voir pleurer tous leurs souhaits c'est de te voir être détruit alors la Bible dit dans le romain la peau de poil est en train d'enseigner à l'église de Rome vous savez cette église de Rome c'est une église où si vous voulez c'est une église païenne c'est-à-dire qu'elle n'avait rien à voir avec la loi judaïsme elle avait une autre manière de vivre donc n'est-ce pas seulement la chaîne elle est une manière de comprendre les choses alors donc dans le romain chapitre 12 le verset 19 la peau de poil répond à des préoccupations non le verset 17 qui va beaucoup nous indiquer il dit ne rendez pas à personne le mal ou le mal vous comprenez le verset 17 nous n'avons plus plus loin le verset 17 il dit ne rendez à personne le mal ou le mal chercher ce qui est bien devant les hommes vous comprenez le verset 18 si c'est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes comprenez alors maintenant le verset 19 il dit ne vous mangez pas donc il y avait un problème qu'on avait exposé à la peau de poil il dit donc les gens disent mais est-ce que il faut que quand quelqu'un me fait du mal est-ce que ce que je dois faire quand quelqu'un me fait du mal en tant qu'il chrétien qu'est-ce que je dois faire en retour alors Dieu va inspirer la peau de poil et la peau de poil va commencer en tant qu'il y a peau de poil Dieu va utiliser sa bouche pour nous enseigner n'est-ce pas et cette parole est encore d'actualité parce que nous vivons encore les mêmes choses voilà il y a des situations que toi-même peut-être tu vis ou tu as vécu dans lesquelles tu es peut-être et tu te poses la question comment il doit me comporter le monde a sa monnaie de se comporter et puis le chrétien il a sa monnaie de se comporter c'est à partir de la monnaie de faire selon la Bible qu'on reconnait que tu es chrétien alors si tu ne fais pas ce que la Bible dit en ce moment là tu n'es plus chrétien tu es un mondain est-ce qu'on m'a bien saisi tu es un paillet oui parce que si tu ne peux plus tu n'es plus censé à mettre la parole de Dieu en pratique tu es un problème le verset 17 il nous dit ne rends à personne le mal pour le bien le mal pour le mal voilà vous savez ils t'ont peut-être fait du mal ils t'ont fait du mal et toi tu t'es dit il faut que je me venge il faut que je rende le mal pour le mal la Bible dit nous rend à personne le mal pour le mal pour le mal c'est pas Grasso qui le dit j'ai été confronté à cette situation où j'ai constaté que des gens à qui j'ai rendu même des services des gens même que j'ai aidé des gens que j'ai même soutenu des gens à qui j'ai fait du bien qui se lient et qui cherchent à me détruire alors donc je cherche à voir et la Bible ne parle et donc bien aimé face à des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à la méchanceté humaine face à la haine face à ceux qui veulent nous détruire vous avez dit mais non puisque lui il a commencé je vais terminer non la Bible dit ne rend à personne le mal pour le mal non bien aimé si quelqu'un te fait le mal ne lui fais pas du mal en retour si tu lui fais du mal c'est que tu as tes païens le chrétien il ne rend pas le mal pour le mal il dit chercher ce qui est bien devant les hommes c'est-à-dire il faut faire ce qui est bien devant les hommes et devant Dieu il dit donc si c'est possible si c'est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde d'être en paix avec tout le monde le verset 19 il dit de chercher en paix avec les gens le verset 19 il dit ne vous vengez point vous-même ça veut dire quoi la Bible dit que ne pas se venger toi-même souvent tu as envie de te venger tu as cette possibilité tu as cette capacité tu as les moyens tu as les arguments tu as tout ce qu'il faut pour te venger et la Bible dit parce que vous savez si on ne marche plus selon la parole de Dieu nous sommes des païens et Dieu ne sera plus avec nous c'est quand nous serons en train de marcher selon la parole de Dieu nous verrons Dieu avec nous et entendre ses manifestés Amen ne vous vengez point vous-même bien aimé mais laissez agir la colère parce que vous voyez la Bible dit que laissez agir par moi la colère nous pousse à faire des choses qu'on ne devait pas faire tu es tellement énervé que tu dis non aïe 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 il dit laissez la colère agir c'est-à-dire il faut laisser la colère dans la colère on ne pose que des actions négatives dans la colère on ne pose que des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu qui dit il est écrit Dieu dit car il dit il est écrit à moi la gloire ça veut dire c'est pas à toi de te demander c'est ça que quand tu vis quelque chose qui te fait mal moi quand je sens une douleur je sens maintenant une douleur je dis Seigneur c'est ça que je ne réponds pas celui qui t'insulte c'est pour ça que non je remets ça en douleur je dis pourquoi parce que c'est Dieu qui se venge qui va se venger de toi dis Amen Amen c'est Dieu qui va te venger toi t'es qui pour te venger tu ne paierais quand Dieu venge quelqu'un frère quand Dieu te venge pour que Dieu te venge il faut que tu tu lui donnes le problème est-ce qu'il m'a bien compris pour que Dieu arrive à te venger si toi t'arrives à poser un pas Dieu ne te vengera plus si toi tu cherches maintenant à te venger toi-même Dieu ne te vengera plus c'est ça que la Bible dit il dit il est écrit face à une adversité face aux gens qui cherchent à te nuire il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution dit le Seigneur Amen il va encore plus loin même si ton ennemi a faim donne-lui à manger alors ça c'est fort oui c'est ça la différence parce que Jésus nous a montré ça il dit donne-lui-même à manger s'il a soif donne-lui à boire car en agissant ainsi tu emmagasines des charbons à danser ses potes c'est-à-dire quand tu fais du bien celui qui fait du mal celui qui a fait du mal quand tu lui fais du bien en retour la Bible dit c'est une malédition que tu abats sur sa vie est-ce qu'on m'a bien saisi qu'est-ce que les gens ne savent pas tu es là le monsieur ou la dame elle ne pense rien de toi ou elle sait des choses et puis toi tu continues de détruire et puis tu viens manger sur cette personne la personne elle te donne à manger elle te donne à boire et tu continues mais la malédition qui va s'abattre sur toi sera plus terrible que jamais Amen c'est la curie c'est ça quand vous ressentez des choses c'est vrai on a des arguments sur lesquels on peut se baser pour nous venger on a n'est-ce pas des preuves sur lesquelles on peut se baser pour se venger mais la Bible dit comme on ne vit plus pour nous vous savez quand le chrétien vit il vit plus pour lui il vit pour Dieu c'est ça il dit j'aimerais pour moi Dieu c'est ça que Jésus à la croix il dit pardonne-les mais vous savez ce qui s'est passé quand Jésus est mort vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem ceux qui ont tué Jésus-Christ vous savez pourquoi la malédition pourquoi l'Israël s'est déporté dans le monde entier pourquoi il s'est massacré pourquoi Hitler a massacré le peuple juif bref arrête là parce que Jésus ne s'est pas venu il a même dit Pierre dit si tu peux invoque le feu que le feu descend Pierre dit à Jésus Pierre dit à Jésus Jésus a dit à Pierre laisse faire laisse faire la volonté à la croix Jésus dit pardonne-les vous savez après pour ceux qui connaissent l'histoire c'est que c'est passé dans le peuple juif ils sont en train de subir ce qu'aujourd'hui cette malédition qu'ils ont suivi à Jésus à la croix c'est ça que bien amé quand quelqu'un te fait du mal si tu te venges Dieu ne te vengera plus tout le monde dit mais pourquoi papa les gens t'insultent tu dirais mais j'ai dit quoi vous voulez qu'ils aient dit ce quoi moi je ne me mets pas je ne me mets pas dans les trucs des humains je me mets je me mets en fonction de la parole de Dieu c'est ce que Dieu demande là il y a des choses que ça fait mal mais la Bible dit il dit de remettre ça à Dieu donc ma souffrance mes choses que je ressens je le remets à Dieu maintenant ça à Dieu tout ce que lui-même l'écrit à l'image moi je suis créé à l'image de Dieu donc Dieu se met en colère Dieu peut mieux me manger que tout le monde c'est ce que bien-aimé quand quelqu'un vous fait du mal ne cherchez pas à vous venger si vous n'êtes pas d'accord cette personne séparez-vous d'elle mais ne cherchez pas à faire du mal pour le mal qu'il vous a fait séparez-vous et confiez ça à Dieu le dossier vous verrez mieux Dieu en train d'agir le problème c'est que toi tu as commencé à agir le problème c'est que toi tu as commencé à te venger alors Dieu il respecte sa parole comme toi tu as commencé à te venger le Seigneur n'agira pas mais si toi tu ne te venges pas et que tu constates le mal et que tu as dit à Dieu voici la douleur que je ressens tu verras Dieu te venger parce que Dieu il sait il sait ce que tu as vécu il sait comment ton coeur a saigné il sait ce que ton cœur a subi alors lui il te vengera mieux que tout le monde donc bien-aimé la chose que nous devons retenir c'est qu'il ne faut jamais faire le mal pour le mal non il ne faut jamais se venger Amen vous avez dit mais c'est difficile mais à ce moment-là si tu ne peux plus le faire en quoi tu es chrétien puisque le mal le monde le monde les gens du monde rendent le mal pour le mal et c'est leur dévise à eux chez eux il faut rendre le mal pour le mal le monde c'est ça tu m'as fait du mal je t'ai fait du mal le chrétien lui il ne fait pas ça parce que les disciples de Christ lui ça tue ici les écritures il dit le verset 21 dit ne laisse pas vaincre le mal il dit le mal il ne faut pas qu'il laisser vaincre souvent tu es là puis tu te poses la question pourquoi il m'a fait ça je veux agir autrement non il dit ne laisse pas vaincre par le mal mais surmonter le mal par le bien il faut surmonter le mal par le bien les actes que tu dois poser ça doit être bien devant Dieu et les hommes et tu verras toujours Dieu agir en ta faveur si vous voulez Dieu agir en votre faveur soyez en conformité à la parole de Dieu est-ce qu'on doit se venger Dieu dit non ne te venge pas est-ce qu'on doit faire le mal pour le mal non il faut qu'il se perde bien alors si Dieu voit qu'au lieu de que tu on te fait du mal tu ne te venge pas tu lui confies le dossier alors lui il sera obligé parce qu'à un moment donné Dieu sera obligé de te lever pour faire taire la diversité alors ne rendez jamais le mal pour le mal et ne vous vengez pas si vous rentrez dans le système de je veux me venger je veux détruire je veux faire cela Dieu ne sera plus jamais avec vous alors si vous faites le bien enfin le mal que les gens vous ont fait vous posez une action c'est ça la différence entre le chrétien parce que les choses de Dieu c'est une folie aux yeux du monde le monde c'est logique c'est normal tu m'as fait du mal tu fais du mal c'est le monde qui dit mais quand on a la parole de Dieu les chrétiens c'est le contraire quand tu fais du mal en retour tu fais du bien et tu verras Dieu parce que Dieu c'est du bien l'esprit du diable c'est l'esprit du mal alors s'il y a quelque chose qui nous fait mal certainement ils t'ont fait quelque chose que tu as fait mal tu vis quelque chose tu as de la douleur dans le coeur bien aimé confie ton sujet à Dieu laisse Dieu laisse Dieu t'évangir mais les gens Dieu a vangé quand Dieu te vange ça sera terrible Amen Amen quand tu vois tu sais que la personne tu comprends pas tu sais que la personne n'est pas toi c'est vrai que tu es prudent tu sais mais tu dis Seigneur je te confie mon sujet j'ai fait du bien mais en retour voici ce que la personne me fait mais tu verras la personne peut-être va oublier doucement doucement mais il y a des choses qui vont commencer à l'arriver et puis à un moment de ne pas prendre concernant que ah oui ah oui c'est pour ça qu'il y a souvent les maladies qui sont des sources de malédition il y a des choses qui arrivent souvent les gens c'est pas seulement le diable c'est ce qu'ils ont fait qui sont dans les pays alors donc faisons du bien aux gens ne faisons pas du mal aux gens aidons les gens Amen alors que Dieu vous bénisse alors que le Seigneur vous fortifie dans votre âge nous allons nous tenir debout prier et on va prier tu mets ta main sur ton coeur et tu dis au Seigneur je te confie ce coeur et je te confie tout ce que les gens vous font on va commencer à prier pour dire au Seigneur dans le niveau de ton coeur toute forme de haine toute forme de méchanceté nous comptons rentrer dans cette nouvelle année et puis Dieu nous demande n'est-ce pas d'être bien et puis ensemble Seigneur nous voulons te prier Seigneur notre Dieu nous voulons te prier pour плохо pour ce qu'on a pour que le Seigneur nous qu'on a pour ce 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 qu'on a ... 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 Il a ce qu'adamne à Jésus. Il a ce qu'adamne à Jésus. Il a ce qu'adamne à Jésus.